Faisons une réflexion collective. La mort de l'ancien ministre Christophe Pouboquet intervient dans une clinique qui a une étrange et sulfureuse députation pour ses liens avec la dictature comme OLEF. Peut-on être interposant au régime horribourg de Bavallée et se faire soigner sans être inquiété ? Ne trouvez-vous pas étrange, non seulement que la majeure partie des hommes politiques comme OLEF du Sud meurent tous dans des conditions suspects. Pourquoi Christophe Pouboquet n'a-t-il pas bénéficié des mêmes largesses que ceux des hommes politiques du Nord ? Je parle à d'une évacuation sanitaire préventive. Peut-on faire confiance à la clinique Léiono alors que cet établissement avait assassiné une femme enceinte au motif du coronavirus ? Si Christophe Pouboquet a été tué par injection d'un poison, comment sa peau famille pourrait le savoir ? Denis Sasson-Guesson a un seul objectif les amis, léguer le pouvoir à son fils. Et pour cela, il va éliminer structurellement les vieux hommes politiques, que ce soit dans l'opposition, mais aussi dans son grand parti politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada